Lalalalalalalalalalalalalalalalalalala PLF acabar fun tv, bonsoir à tous Bonsoir à toi Yang Bonsoir L'in Booksiller du Paris Saint Germain C'est d'arrêter ce soir de la plus mauvaise des manières Basse à Barcelone Tu avais demandé Ramos en tant que titulair avançant ce soir � à Sensio qui avait sa place Qu'en as tu pensé ? J'en pense que... J'avais raison de demander Ramos titulaire, le plan de jeu du coach, le choix des hommes également d'Enrique n'est pas bon, n'est pas complètement bon. On est à la maison, ok je suis réputé pour être exigeant, pour être très très dur, mais j'aurais accepté de laisser le ballon moi au Barça sur la globalité de ce match. Pourquoi ? Parce que d'une c'est la marque de fabrique de ce club et parce qu'on n'a pas à produire et avoir le plan de jeu qu'on a eu ce soir, c'est-à-dire de vouloir avoir la possession face à une équipe qui elle est habituée à avoir la possession mais qui a été obligée de jouer en transition rapide. Parce que justement sur les transitions rapides c'est là qu'elle t'a fait mal, notamment sur le premier but. En conférence a dit qu'il était justement cette identité de Barcelone comparée à Xavi, il y avait une petite question par rapport à ça en conférence de presse. Oui justement et puis de toute façon même quand il est arrivé au club, il est venu et il a clairement dit qu'il prenait la possession. Mais sur un match comme ça, il aurait fallu jouer transition rapide et laisser le ballon à l'adversaire. Même si on est à la maison, même si ça fait mal de dire ça mais notre jeu c'est ça avec Dembélé, avec Bappé. Si tu avais mis un point d'entrage à savoir Gonzalo Ramos devant, ça aurait libéré des espaces. Ils auraient peut-être fait mal à Rojo et le petit coup Barcy qui étaient dans l'axe. Donc voilà on ne va pas refaire l'histoire, le résultat est ce qu'il est. Ça me fait mal également de dire ça mais le Barça mérite sa victoire parce que quand tu prends les momentum, les temps forts parisiens, les temps forts barcelonais, etc. Les temps faibles barcelonais, les temps faibles parisiens, tu te rends compte que Paris fait tourner le ballon sans se procurer réellement d'occasion jusqu'à la 20ème. Passé la 20ème, le Barça prend le dessus, on se dit nous depuis le Parc des Princes, depuis nos sièges au Parc que ça va durer peut-être 5-7 minutes, que Paris va reprendre le dessus mais même pas parce qu'il y a des erreurs parisiennes qui interviennent. On n'attaque pas les ballons, on perd les ballons, on ne monte pas assez sur le porteur de balle, on est sur une phase offensive, on fait de l'AD donc on perd le ballon. Eux ils sont en transition rapide, ils nous font mal et à partir de la 20ème jusqu'à la mi-temps, Barcelone nous a fait mal, c'est là qu'ils ont ouvert le score. Mais ils ont mis qu'un but. Ils ont mis qu'un but. Au retour, on a vu un Paris Saint-Germain avec un meilleur visage, entrée de Barcola, on a vu que ça a fait mal. Oui mais ce n'est pas suffisant de jouer que 15 minutes, cette partie-là n'a duré que 15 minutes Bayron. On a mis un bouillon au Barça que sur 15 minutes. 45ème, 60ème. Tu es d'accord avec moi ? Plus ou moins, même s'il y a eu quelques vendanges ensuite un peu plus tard. Dembélé dont je n'ai pas aimé la première mi-temps. Même si c'était celui qui tentait le plus finalement ? Oui mais je n'ai pas aimé la première mi-temps de Dembélé. En deuxième mi-temps, il a apporté un peu plus de mouvement, il a joué un peu plus comme il sait le faire. Vitinha, pour moi c'est peut-être un des meilleurs parisiens ce soir. Vitinha qui conclut aussi 2-3 minutes après le but de Dembélé. Donc voilà, on a le sentiment que le PSG s'est un peu remis dans le sens de la marche. On est en train de remettre un bouillon. Il y a l'ambiance aussi qui suit avec un, il faut qu'elle m'en salue, très très grand Tifo. Je pense qu'ils ont éteint le game des ultras ce soir avec le Tifo qu'ils ont fait. Franchement, ils ont bien bossé le CUP pendant trois semaines au moins on m'a dit. Donc Tifo incroyable, mais Troyoda, ça avait éteint le game les frères. Mais pour revenir au match, voilà, moi j'ai eu la sensation, tu sais, après coup, des prix fachos. Mais là, moi je te le dis, j'ai la sensation que sur la Ligue des Champions, la compétition des détails, Xavier Hernandez, quand il y a eu le bouillon que le PSG lui a mis, il s'est dit, moi j'ai pas envie de perdre ce match, j'ai pas envie de perdre 3-1 ou 4-1 parce que ces mecs-là, ils se sont réveillés après une mauvaise mi-temps, une très mauvaise première mi-temps. Donc qu'est-ce qu'il a fait Xavier Hernandez, le FC Barcelone ? Il a fait les changements, la compétition des détails, bordel. Ils font rentrer Pedri, une minute après, et c'est le football qui parle. Kaviar Beluga, reprise de volée. A noter, avant ça, mauvaise relance de Donnarumma. Au pied. A noter, avant ça. Mais c'est le football qui parle. La reprise de Rafinha, elle est somptueuse. Et après, t'as le corner où il fait une mauvaise sortie, Donnarumma. Donc le corner, la tête de Christensen qui était rentrée quoi ? 3-4 minutes avant. Même sur l'extérieur de la mine, il y a une sortie un peu douteuse de la part de Donnarumma. Ouais, ouais, ouais. En fait, je me dis que dans ce match-là, déjà, j'ai senti que nos joueurs étaient très stressés, très nerveux. Peut-être l'enjeu. Mais ouais, sur le premier but Barcelonais, j'ai la sensation qu'en fait, en fait, il n'y va pas franchement dans sa sortie. Parce que peut-être Donnarumma se dit, si je vais franchement, j'embarque Lewandowski avec moi, je concède un péno, je n'ai pas envie de concéder un pénalty. Donc, au final, le ballon, il ne le sort pas vraiment. Et c'est vrai qu'il y a aussi un rebond, avant, juste avant. Et après, la raffinée, il ne s'était pas pris. Ceux que je te dis, c'est... Je ne te demande pas ton avis pour le prochain match. Le prochain match, c'est le match retour. Oui, mais c'est parce qu'on va faire un bolca, certainement. Est-ce que tu peux me donner un mot pour terminer ton meilleur Parisien ce soir ? Je vais en briller aussi sur ce qui ne m'a pas plu, frérot. Parce que ce soir, côté parisien, on a vu des choses qu'il faut faire et ne pas faire. Et le Barça... Mais tu as dit beaucoup de choses qui ne t'ont pas plu. Et les Barcelonais, ne t'inquiète pas que de leur côté, il y a pas mal de choses qu'ils ne doivent pas faire à haut niveau. Mais il y a aussi des choses à haut niveau qu'il faut faire. Donc voilà, il y a à boire et à manger des deux côtés. Il y a du plus et du moins des deux côtés. Tu me demandes mon meilleur Parisien, je pense bien que c'est Vitinha. Je pense bien que c'est Vitinha. J-Mendez. Marquinhos, pour moi, est le moins pire de nos défenseurs. J'ai vu Hernandez ce soir au sol pris de vitesse par Rafinha. Ça ne me plaît pas de voir ça. Mais j'étais même très choqué de voir ça. J'ai vu un Mendes parfois très loin du porteur de balle comme sur le premier but. Donc pour moi, il n'a pas fait un bon match. J'ai vu également... Parce que j'ai parlé d'Hernandez, j'ai parlé de Marquinhos, j'ai parlé de Mendes. Mais Véraldo ! Tu joues à quoi ? On a plaidé le fait que tu sois titulaire. Mais Véraldo, il ne faut pas te montrer aussi naïf dans les matchs. Il faut montrer... Il faut muscler ton jeu. Il faut sortir l'écran. Il faut arrêter d'être dans le rêve. T'entends la musique de la Ligue des Champions ? Oh mon Dieu, j'y suis ! Je suis enfin arrivé au haut niveau ! Concentre-toi sur tes tâches défensives. Sois impériales. En Ligue 1, tu es capable de rassurer ton public. On attend de même en Ligue des Champions. Après, au milieu terrain, je n'ai pas aimé du tout Likanguin. Je sais que tu es un fervent supporter de Likanguin, mais Likanguin ce soir, ce n'est pas bon du tout. J'ai un joueur que j'aime bien, c'est vrai. Ce n'est pas bon du tout ce soir. Et je ne comprends pas sa titularisation parce que ces derniers matchs n'étaient pas si époustouflants que ça. Alors ok, il fait une grosse deuxième mi-temps à la Sociedad, ok, il marque à la Mosson, mais ces derniers matchs ne sont pas si époustouflants que ça. Donc pour moi, Likanguin, ce n'est pas bon ce soir. Béraldo, le troisième, parce qu'il y a un quatrième, le troisième, même s'il n'est pas sûr sur le but de Vitinha, c'est Fabien de Ruiz. Il n'est pas bon ce soir. Il est trop lent, il met 20 ans à main frappe. Et lui, c'est un joueur de rotation. Dans les petits matchs, il peut être bon contre Brest, contre Strasbourg, contre Rennes, contre qui tu veux, contre Ajaccio, contre Machin. mais quand le niveau va s'élever, on ne le voit plus. Donc lui, si tu me demandes, s'il veut rester au PSG, il peut rester, mais ça sera sur le banc. De temps en temps, il sera quelques entrées. Il va falloir qu'on recrute dans ce secteur. On l'a vu ce soir, il y a eu un manque de répondants, il y a eu un manque de caractère. Et maintenant, le quatrième, parce que j'ai toujours dit que cette saison, quand ça se passera mal en Ligue des Champions, il prendra pour son grade. Vous savez, je ne vais pas me cacher. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. J'aime ce type de match. Kylian Mbappé, t'es sérieux ? Je sais que tu as l'intention de quitter ce club. Crois-moi mon petit, mon petit gars, tu ne vas pas quitter ce club de cette façon. J'ai un terrain de réveiller au match retour. Une seule frappe. Parce que moi, la frappe en préalimentant, ça ne compte pas à mes yeux. Une seule frappe, 89ème minute, t'es sérieux, frérot ? Aucune envie, aucune énergie, aucune course tranchante. Donc voilà, Béraldo, Tang, Ruiz, Mbappé, ce sont mes quatre flops. Le seul bon Parisien que j'ai kiffé ce soir, c'est Vitinha. Bonne soirée à tous.